Le gouvernement Télico se multiplie, six organisations de la société civile appellent le garde des Sceaux à renoncer à toute tentative de baillonnement des magistrats et invitent les citoyens épris de justice à se mobiliser contre toute velléité de musulmans de la justice. Mansour Fay enfonce davantage Ousmane Sonko, le ministre de l'équité sociale, a réagi aux interpellations du leader du PASTEF, le lieu de l'audience et le témoin de la rencontre révélée en plus d'un élément sonore confirmant la tenue de son face à face avec Sonko. Par ailleurs, Mansour Fay s'est réajusté suite à sa sortie jugée malheureuse concernant l'OFNAC. Le ministre de l'équité sociale se dit prêt à se soumettre au corps de contrôle de l'État. Les actualités internationales, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous. En Guinée, Alpha Condé promet des élections pacifiques, promesses faites aux émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et des pays de l'Afrique de l'Ouest en mission de consultation à deux semaines du scrutin présidentiel. En Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet appelle à un rassemblement demain samedi. L'ancien ministre souhaite lui aussi le report de la présidentielle du 31 octobre prochain. Et puis aux États-Unis, le président Trump est rattrapé par le Covid-19. Donald Trump et sa femme Mélania ont été testés positifs. Développement à partir de médias, car et sport, chère Tidjan Diagne. De nouvelles têtes enregistrées dans la tanière en vue des prochaines échéances. Aliu O6C, sélectionneur du Sénégal, s'explique que dans cette édition, tout convainit Aliu Loutzik, son homologue du Maroc, son prochain adversaire, en rencontre amicale. Et puis nous allons nous intéresser aussi à l'équipe nationale féminine de basketball qui se prépare aux éliminatoires de l'offre basket 2021. L'équipe a entamé une séance de regroupement depuis quelques jours. Nous allons tirer un bilan partiel. Ce sera avec Sodeca. En ligne de Touba, Georges Détiediop, bonjour. Georges Détiediop que nous allons retrouver en ligne de Touba. Bonjour Georges. Bonjour Bintagallo. Bonjour à toutes et à tous. Du journal du Grand Magal. Alors, dans le journal, les nouveaux plans de circulation pour ce Grand Magal 2020. Objectif, faciliter l'entrée et la circulation dans la cité religieuse. Plan de circulation mis en place par la gendarmerie et la police. La lutte contre le coronavirus, les gestes barrières sont-ils respectés par les pèlerins ? Reportage aux abords de la Grande Mosquée et à la résidence Radimourassoul à suivre. Aujourd'hui, dernier vendredi, avant le Grand Magal, forte affluence attendue à la Grande Mosquée de Touba, les talibés ont à cœur d'y effectuer la prière de Tisbar. Le journal du Grand Magal à suivre en fin d'édition. A la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Bintagallo. Bienvenue à tous et à toutes. Meurtre de l'étudiant Joël Philippe-Célestin Ailly. L'enquête avance à grands pas. Un suspect arrêté hier et d'après la police, le jeune homme âgé seulement de 20 ans a avoué avoir participé au crime. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que des traces et autres indices laissant voir qu'il a participé au crime ont été retrouvés sur lui. Et l'enquête se poursuit pour retrouver son acolyte encore dans la nature, selon un communiqué de la police. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, Amnesty International Sénégal, le Forum civil, le Saint-Pix et le mouvement Yanamar, signataires d'une déclaration de soutien au président de l'Union des magistrats du Sénégal. Ils interpellent le ministre de la Justice et appellent les citoyens épris de justice à se mobiliser contre toute tentative de musulman de la justice. C'est Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty Sénégal, au micro de Mohamed Alimouba. C'est une procédure injuste, c'est une procédure totalement injustifiée. Le justice élico n'a fait que rappeler une décision de la Cour du Sénégal dans l'affaire Alifassal. Une affaire qui est déjà passée, qui est déjà frappée de l'autorité de la source jugée. Donc, il n'y a plus aucune possibilité que sa déclaration puisse influencer les verdicts d'un quelconque procès. Et c'est pour cela que nous estimons que ces poursuites doivent être arrêtées immédiatement. C'est une agression contre la justice, c'est une agression contre la liberté d'opinion et d'expression. Cela ne doit pas prospérer dans un État démocratique. Donc, il est temps que l'État, le pouvoir d'exister se résiste, arrête ces poursuites et garantisse l'indépendance des juges, qui est évidemment un des piliers essentiels dans un État de droit et dans une démocratie. 12h06, l'audience que j'ai accordée à Ousmane Sonko à sa demande s'est tenue dans les locaux de la Délégation Générale à la Solidarité Nationale devant un haut fonctionnaire de l'État magistrat de fonction. Ce sont les propos de Mansour Faye suite aux interpellations du leader du PASTEF. Le maire de Saint-Louis dit disposer d'un élément sonore qui prouve que l'audience a bien eu lieu. C'est Dounourouba. L'audience Mansour Faye Ousmane Sonko a bel et bien eu lieu, c'était en 2014. Le ministre du Développement communautaire a même tenu à préciser le lieu. Et c'était devant un haut fonctionnaire de l'État de surcroît au magistrat Mansour Faye. Je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale que j'ai dirigée à l'époque. Et cette délégation est à la rue Parcha. Et ce devant un haut fonctionnaire de l'État et magistrat de profession. Pour le moment, je fais abstraction de l'objet de cette rencontre tout en lui laissant volontiers le soin d'apprécier de l'opportunité d'en divulguer la teneur. Mansour Faye défie Ousmane Sonko devenu aussitôt son adversaire politique. Un élément sonore qui confirme l'audience est disponible. À l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de lui, venant de M. Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience existe. Et je lui laisse la prédative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais, comme m'y oblige la loi. J'ai l'obligation de me soumettre à tous les organes de contrôle, l'habilité et compétent à contrôler le travail qui m'a été confié. Je ne mets pas de côté l'OFNAC, a fait savoir Mansour Faye. Juste rappeler que le bureau exécutif de l'Union des magistrats du Sénégal fait face à la presse à 16h. Au menu, le différent qui oppose ses juges au ministre de la Justice, suite à la convocation du président de l'UMS, Souleymane Télico, devant le conseil de discipline de la magistrature. L'UMS n'exclut pas d'aller en grève. Un tour dans l'un des sites d'accueil aménagés pour les sinistrés des inondations de Coeur Massard. Les conditions d'hébergement sont bonnes, mais l'ennui est devenu agaçant. Dans ce reportage, c'est ce qu'ils ont dit, dans ce reportage de Nongoka, ils disent être pressés d'ailleurs de retourner chez eux au reportage. Derrière l'une des 46 tentes d'ortoir installées sur le site d'accueil des 130 familles sinistrées des inondations à Coeur Massard, une dame fait la lessive. Plus loin des parents qui tentent en vain de calmer des petits-enfants en pleurs. Au même moment, Moustapha Tambidou, lui, presse le pas et se dirige vers la sortie du site. Il doit se rendre dans un point de transfert d'argent pour effectuer un retrait. Nous sommes au nombre de 8. De 8 ? Oui. Et vous vous occupez une tente ? Oui, on nous occupe une tente ici. Lui et sa famille sont pris en charge dans ce camp depuis deux semaines par la Croix-Rouge. L'un de ces jours-ci, ça va. On se débrouille avec les moyens d'abord. Et aussi, les gens, ils s'occupent bien de nous aussi. Vraiment, quand ils nous retirent, ça va. Moustapha est satisfait de la qualité du service, mais le père de famille ne cache pas son angoisse. Pour lui, la vie dans un temps de sinistré est ennuyeuse. C'est juste pressé. Tout le monde veut rentrer, quoi. Si l'État peut accélérer les choses pour que toute la famille puisse rentrer, c'est mieux, quoi. On n'est pas fatigué, quoi. On mange, on boit, on dort, ça va. Mais c'est un peu angoissant aussi. C'est dans les bars chaque jour. Moustapha confirme avoir perçu sa part de l'aide de l'État destinée aux impacts des inondations. Une enveloppe financière considérée comme du boom au cœur des sinistrés. On a bénéficié de 200 000 francs. Ça fait maintenant deux semaines. On va se débrouiller avec, hein. C'est pas encore fini. Non, c'est pas. Selon le président de la Croix-Rouge départementale de Pekin, les sinistrés pourraient retourner à leur domicile dans une quinzaine de jours. Nonga Kakur Massar, Radio Futur Média. C'est parce que, Nongo, la prise en charge coûte très cher. 150 000 pour la restauration quotidiennement. C'est ce qu'a révélé la Croix-Rouge de Pekin. Et cela risque, comme vous l'avez dit, de conduire à la fermeture du camp dans deux ou trois semaines. Son président Ibrahima Han au micro de Nongo Kakur. Mais il y a deux familles partantes. Voilà comment on les gère. Ici, ils ne sont pas nombreux, hein, pour nous. C'est 130 familles, c'est facile à gérer. On les gère au quotidien, au plan sanitaire, au plan de la restauration, etc. Voilà comment on les gère. La vie dans les camps, c'est toujours difficile. Maintenant, il y a des gens, il y a des philanthropes qui viennent les aider de temps en temps. Il y a deux ou trois jours, la Croix-Rouge est venue les aider. Aujourd'hui, c'est l'Union Européenne qui vient pour les aider. Demain ou après-demain, il y a des familles qui vont rejoindre leurs concessions. Puisque le niveau de l'eau a baissé, on a curé. Maintenant, on va désinfecter. La Croix va désinfecter. Et ils vont rejoindre leurs concessions. Au bas mot, dans deux ou trois semaines, le site doit normalement fermer les portes. Fermer les portes. Il faut des moyens, vous savez. Ils dépensent 150 000 francs par jour en restauration. Il y a la collaboration de la mairie. Il y a la Croix-Rouge. Ce n'est pas si difficile que ça pour nous. On les gère, on les occupe. 32 nouvelles contaminations au COVID-19 ce vendredi, dont 23 cas communautaires en nouveau décès. Point du jour avec Mamoud Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1213 tests réalisés, 32 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,64%. Les cas positifs sont répartis comme suivi. 5 cas contacts suivis par nos services. 4 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise-Diagne-des-Gias. et 23 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste, 3, Rufusque, 3, Géjawai, 2, Wokam, 2, Popenguin, 2, Almady, 1, Cité-Douane, 1, Dakar-Plateau, 1, Djamnyadjo, 1, Fatik, 1, Kermassar, 1, Liberté-4, 1, Malika, 1, Pikin, 1, Tcharoy, 1, Etivahouan, 1. 156 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 1er octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 15 051 cas ont été déclarés positifs, dont 12 694 guéris, 312 décédés et donc 2044 patients sous traitement. Et juste rappeler que le bilan de l'accident survenu hier soir sur la route de Nyahar est passé de 1 à 2 morts. Le jeune homme qui a accompagné le conducteur de Jakarta décédé sur le coup a finalement succombé à ses blessures. Rappelons que la moto de Jakarta a heurté un camion peu avant 20h. Le fonds GIP et l'IMSEC au chevet des femmes et artisans de la commune de Sangyara. 100 millions pour ses impactés du Covid-19. Une annonce du ministre des Mines et de la Géologie. Sophie Gladima a aussi remis 26 millions de francs CFA à des groupements de femmes de Joal. Pour relancer le secteur informel et les activités agricoles de la commune de Sangyara, l'IMSEC et le fonds GIP débloquent 100 millions de francs CFA. Doudouka, administrateur général du fonds GIP. Accompagner aussi un partenaire financier, l'IMSEC, qui avait déjà commencé à entamer, à traduire cette vision. Avant le fonds GIP, les années précédentes, nous on vient pour accompagner cette vision et cette ambition d'aller plus loin. Et comme l'a dit M. le maire, je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, on reviendra ici pour un financement beaucoup plus important, de l'ordre de 500 millions, pour accompagner toute cette émergence de cette économie locale. Ajoal, c'est le ministre des Mines et de la Géologie qui a prêté de l'argent à 26 groupements féminins. Aïssatou Sophie Gladima compte participer à la relance des activités de ces femmes. Baba Karfaï, chef du cabinet du ministre des Mines et de la Géologie. On fut fortes après on finance. Et le financement ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Nous allons aider les femmes à faire le marketing, à faire identifier le problème du marché et même à écouler. Déjà, nous avons, on ne se perd en matière de crédit, qui va nous accompagner dans ce dynamique pour permettre aux femmes vraiment de réussir l'opération. Ces femmes et artisans se réjouissent de ces financements. Ils promettent de faire bon usage de cet argent afin de pouvoir rembourser dans les meilleurs délais. RFMbourg, Abdurrahman Diallo. Après une année de crise causée par la Covid-19, le regrouement des acteurs du secteur agro-industriel de Touba demande à l'État d'arrêter les exportations de graines d'arachide lors de la prochaine campagne. Le Raziate était en visite chez le Khalif général des Mourides. Son secrétaire général Ousmane Djarate, interrogé par Maré Madiop. Nous sommes venus rencontrer le Khalif général des Mourides pour amener notre moindre contribution pour la réussite du Grand-Mangal de Touba. C'est aussi l'occasion pour nous de formuler des prières. Notre secteur rencontre des problèmes. Et les problèmes sont dus à l'inactivité, la conséquence de l'exportation des graines d'arachide vers la Chine. Ce qui fait que nos industries étaient à l'arrêt au moment où les industries chinoises étaient en train de travailler. Mais cette année, nous sommes confiants. Car quand on entend le discours du président de la République, qui ne cesse de parler de transformation de produits agricoles et de consommés locales, dans une période marquée par une pandémie de Covid-19, qui a montré que chaque État doit se battre pour sa sécurité alimentaire, on a mobilisé 62 milliards pour la campagne agricole. Et nous avons une bonne pluviométrie. Comme l'a dit hier le président de la République, nous attendons cette année de bonnes récoltes. Nous sommes prêts à rejoindre les sites de Rangloport-Centre. Ce qui mettra fin au chemin des jeunes et son corollaire, l'immigration clandestine et l'exode rural. Mais la réussite des agropeurs, nous sommes en existant d'entreprises vivantes, formalisées, fortes et un personnel formé. Ce qui est possible, si l'État nous aide à développer nos outils de transformation semencières, qui sont en ce moment au nombre de 152, pouvant traiter plus de 1 500 tonnes d'euros par jour et créer de 3 000 à 15 000 emplois. Grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, le gagnant va recevoir une enveloppe de 20 millions de francs CFA. L'objectif de ce concours, c'est de booster l'écosystème du numérique en récompensant les jeunes acteurs, selon le ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Naiti Keniaï a procédé au lancement ce matin de ce concours prévu le 26 novembre 2020. Il est au micro de Awambay. Le grand prix s'adresse aux jeunes tous qui ont, je pense, au moins 5 ans dans l'environnement. Donc c'est un grand prix qui s'adresse aux jeunes pour booster leur activité, pour booster leur capacité d'innovation, mais dans un objectif aujourd'hui d'accélérer la croissance. On est à l'ère du peuple 2 ajusté, accéléré, et ça coïncise avec le lancement de ce grand prix. Je crois qu'il faut saluer ce grand prix, remercier le chef de l'État et le féliciter pour cette initiative, d'ailleurs qui l'a mis prise dans le cadre du plan Liguel-Elec dans le cadre de 5 initiatives, 3 programmes et 5 accès. Le prix, c'est lui qui va remporter le prix du chef de l'État. Le grand prix du chef de l'État aura une enveloppe de 20 millions de Français. La première édition du grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique sera couplée au deuxième forum du numérique prévu le 26 et 27 novembre 2020 au CICAD où il fait 12 heures et 18 minutes. L'actualité internationale. Bienvenue Anna. Merci beaucoup Bintedjallou. En Guinée, Alpha Condé a promis des élections pacifiques devant des émissaires internationaux. Il s'agit des représentants de l'ONU, de l'Union africaine et des pays de l'Afrique de l'Ouest en mission à Conakry depuis jeudi dernier. Après l'audience avec le président Condé, la mission s'est entretenue avec la CENI pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et lors de leur rencontre avec le Front National pour la Défense de la Constitution, l'un des leaders du Front a lui accusé la CDAO de syndicat des chefs d'État. Information RFI. Et en Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet appelle les Ivoiriens à un rassemblement demain. L'ancien ministre compte tenir un meeting au stade d'Anono pour demander le report de la présidentielle prévue le 31 octobre prochain à Abidjan, la correspondance de Kobia Yabi. Charles Blégoudet, ex-ministre de la jeunesse à Sous-Laurant-Bagbo et président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples à Koujepa, s'est adressé ce vendredi 2 octobre au peuple Ivoirien depuis la haie. Réjoignez-moi pour qu'ensemble on demande le report. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting le 3 octobre au stade d'Anono. Charles Blégoudet estime qu'il faut reporter le scrutin électoral du 31 octobre 2020 pour organiser des assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus. Pour rappel, l'ex-leader de la jeunesse patriotique est condamné par contumasse à une peine de prison de 20 ans par la justice. Nos excuses. Donc c'était Gobia Yabi, notre correspondante à Abidjan. On parle de trafic de drogue en Guinée-Bissau. Le président de la Sintif Alerte, il demande aux Bissau-Guinéens de faire face au blanchiment d'argent. Le fléau contribue à renforcer l'instabilité dans le pays selon Justine Noussa. Les précisions de Noa Mankali à Bissau. L'exhortation a été exprimée par le président de la Sintif, Justine Noussa, lors d'une réunion de deux jours qui a réuni différents secteurs d'activité publique et privée du pays pour l'évaluation mutuelle à laquelle la Guinée-Bissau sera soumise l'année prochaine par le groupe d'action intergouvernementale contre le blanchissement d'argent en Afrique de l'Ouest, Jiaba. Justine Noussa a rappelé que les blanchisseurs profitent des faiblesses du pays pour pouvoir transmettre leur drogue. Ce responsable a souligné qu'il est difficile de faire un vrai bilan de l'état du blanchissement d'argent en Guinée-Bissau car la Guinée-Bissau est un pays fragile considéré comme un pays où la corruption est à son apogée. Le secrétaire général obligé aux affaires fiscales, José Carlos Varela Casimir, a averti que pour obtenir les meilleurs résultats, la Guinée-Bissau doit nécessairement produire un rapport fiable sur l'évaluation nationale du risque de blanchissement d'argent et du financement du terrorisme dont le processus est dans la phase finale. Noua Minkali Bissau, RFM Et aux Etats-Unis, Anna, Donald Trump a annoncé avoir été déclaré positif au Covid-19. La first lady, Mélania Trump, a également été testée positive. Dans un tweet, le président Trump a écrit, je cite, Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ensemble, a donc dit Donald Trump, de l'optimisme malgré son âge avancé, 74 ans et son surpoids. Le président des Etats-Unis a sûrement été contaminé par l'une de ses plus proches collaboratrices. Et cette annonce entraîne plusieurs questions. Binta, notamment sur la suite de la campagne pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Le meeting de Floride, on le sait, prévu ce vendredi, a déjà été annulé. Je le rappelle que le Covid-19 a fait plus de 200 000 morts au pays de l'oncle Sam, Binta. Et on espère que Donald Trump va être son propre cobaye. On se rappelle qu'il avait proposé des injections au Javel et qu'il avait soulevé un tollé général. Merci beaucoup, Anna Rocha. Les sports à 12h22, chère Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Tidiane Diagne, bonjour à tous. De nouvelles têtes enregistrées dans la tanière en vue des prochaines échéances. Alune Cissé, sélectionneur du Sénégal, s'explique dans cette édition tout comme... C'est comment il s'appelle ? Fahid Alilodjik, c'est l'entraîneur du Maroc. Oui, alors allez-y, il s'assure donc son prochain adversaire en amicale. Oui, il s'agit du Maroc. Mais nous allons d'abord nous intéresser d'abord à Alune Cissé, qui a rendu publique hier la liste des jours retenue. En vue des prochaines échéances, de nouvelles têtes, il y en a eu. Notamment, Pape Cher Diop, Joseph Romalik Lopi, Boulaye Dia, ou encore le portier Binguro Kamara, qui est voulu au Racing Club de Strasbourg. Le sélectionneur national, qui n'a pas tenu une conférence de presse hier, a expliqué ses choix sur la chaîne de la Fédération Sénégalaise de football. Nous écoutons à l'UCC. Tout à l'heure, je parlais des difficultés que nos joueurs ont dans ce mercato-là. C'est le cas de Pape Aluniaï, c'est le cas de Pape Soarey, Djaou Ketabaldé. Et donc, je pense que c'était le moment pour nous de voir d'autres joueurs. C'est le cas de Joseph Lopi. C'est un garçon qu'on suit depuis un bon bout de temps. C'est un garçon que le football sénégalais connaît très bien. Il a tardé à retrouver son meilleur niveau du fait qu'il a été souvent blessé. Mais depuis le début de la saison, à Sochaux, il est très intéressant. C'est un garçon qui est très intéressant en tant que Sentinelle. Il est capable de jouer aussi un peu plus haut dans le jeu. Je pense que son profil est très intéressant pour nous. Pape Soarey Diop, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir encore ce milieu de terrain, apporter un peu plus de créativité dans ce milieu-là. C'est un garçon qui est très créatif. C'est un garçon qui a quelque chose de très intéressant. Et comme il a souhaité lui aussi venir intégrer l'équipe nationale du Sénégal, je pense que le moment était venu pour lui. Ouseinouba, c'est par rapport à ses performances aussi avec l'Olympiaco. C'est l'année dernière qu'il a fait une très 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 bonne saison. Et je crois que c'est normal aussi qu'il soit là. Clément Diop, c'est un garçon qui était là, qu'on avait convoqué. Aujourd'hui, il a beaucoup de temps de jeu à l'impact de Montréal. On l'a fait revenir. Dingo Kabara, c'est un garçon conçu depuis deux ans, trois ans. Aujourd'hui, avec Strasbourg, il a retrouvé du temps de jeu. Donc, il devient sélectionnable. Alli aussi, c'est sur le suite de la FSF, la Fédération Sénégalaise de football. Parmi les absences les plus remarquées, celle d'Alfred Gomis, qui a rejoint la semaine dernière le stade Rennais. Selon des informations recueillies par la RFM, le portier des Lyons s'est blessé lors de son dernier match avec Dijon. Dimanche dernier contre Brest, Alfred Gomis serait dans l'attente des résultats de ses analyses. Alussi a donc voulu être prudent et le laisser à la disposition du stade Rennais, son nouveau club. Le Maroc, prochain adversaire du Sénégal, a aussi rendu public sa liste des joueurs retenus. Dans la perspective de cette rencontre contre les Lyons de la Teranga, dans la liste du sélectionneur Vaid Ali Lodzik, il y a bien eu des surprises. Radim Baï. Ils sont 26 joueurs sur la liste de Halidou Dietz. Quelques absents, des retours et de nouveaux visages. Des choix basés sur la performance et l'envie de porter le maillon national. Regardez pendant le confinement, il y a pas mal de choses. Toutes les choses qu'on a faites, c'est regarder beaucoup de matchs, faire analyse, appeler avec mon staff technique. Chacun a donné son avis et on a récupéré toute l'opinion, réflexion. Parmi les surprises, 7 Lyons sont appelés pour la première fois. Dans Soufiane Chakla du Villarreal, l'Hispano-Marocain Mounir Al-Hadadi, bénéficiaire du changement de la règle FIFA concernant la nationalité sportive. Un clin d'é à la bande à Sadioumane, Bassam Nadjar, journaliste sportif. Halidou Dietz veut donner un nouveau souffle, une nouvelle vision aussi pour cette équipe du Maroc, un nouveau souffle offensif. Il a dit que le face-à-face face au Sénégalais sera une bonne motivation pour ses joueurs, surtout que l'équipe sénégalaise est l'une des meilleures équipes africaines. A côté des surprises, beaucoup d'absents et l'absent le plus présent. Abdirzak, alhamdallah, que tout le monde connaît ses problèmes avec l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique de 2019 et comment il a claqué la porte contre Renard, il est parti. L'avançante du club saoudien Al-Nasr a préféré décliner l'offre de revenir dans la tanière. Une offre offerte par l'actuel entraîneur, selon qui je ne veux pas supplier quelqu'un, même s'il s'appelle Messi. Khadim Baye, Casablanca, Radio-Fuze. Khadim Baye, merci. Nous nous rendons en France où la Ligue 1 va entamer dès ce soir sa sixième journée à partir de 19h GMT. Le Paris Saint-Germain va en découdre avec le SCO d'Angers en Bundesliga. C'est la troisième journée, il s'agit du championnat allemand. 18h30 ce soir, Union de Berlin contre la formation de Mayans. En Italie, c'est aussi la troisième journée. 18h45, la Fiorentina va en découdre avec la Sampdoria de Genbita. Préparatif des éliminatoires de l'afro-basket féminin 2021, les Lyon ont entamé un stage externe. Oui, et cela s'est déroulé au Stadium Marussinia et Temple du Basketball sénégalais. Les 17 joueuses locales convoquées ont pris part à la première séance. Parmi elles, Sabel Diata de l'AS Ville de Dakar et Ney Kumbandao de l'AS Fonctionnaire. Absente de la tanière depuis 2015, Sabel Diata signe son comeback. L'hélière forte de l'AS Ville de Dakar s'est réjouie de retrouver l'équipe nationale, mais également le parquet après des mois d'arrêt. C'est sûr que c'est très dur parce qu'on est resté longtemps sans entraîner, mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Comme on a l'habitude de courir, alors ça ne va pas être aussi difficile qu'on le pense. Ça fait plaisir de reprendre les entraînements avec l'équipe nationale parce que franchement c'est un honneur de représenter toujours le Sénégal. Appelée en renfort après le départ de Mamjomodidi Khan de l'ISEC au Portugal, Ney Kumbandao de l'AS Fonctionnaire se dit contente de sa convocation sur tout le fait de côtoyer les anciennes. C'est un grand plaisir pour moi. C'est un grand plaisir pour moi, surtout, être à côté des joueuses comme Ayatra Ourey et Sabah El-Djata. Je peux dire que c'est un rêve qui devient réalité. On travaille toujours pour avoir la chance de porter le maillot national. C'est toujours un honneur parce qu'on va représenter toute une nation. Parce qu'on représente toute une nation. Toutes les 17 joueuses convoquées évoluent dans le championnat local. Une belle initiative selon nos interlocutrices. On est très contents de cela parce que ça va permettre aux joueuses locales d'avoir la même chance que les expatriés ont. Et ça va plus les motiver, je pense. Dans une équipe, on a besoin de l'expérience et de la jeunesse aussi. Je pense que c'est la deuxième fois que le sélectionneur fait appel à des joueuses locales seulement. C'est une source de motivation. Il faut dire aussi que nous, les joueuses locales, nous pouvons hisser haut le drapeau national. La deuxième séance des Lyon est prévue ce soir, toujours au Stadion Marius Niaï, pour le compte de ce stage externe de 17 jours. Merci à vous, Sodeca. C'est fini, Binta, cette page des sports. Merci également à vous, chère Tidjane Diagne. Elle réfère à presque un jour. Mohamed Alimouba, bonjour. Bonjour. La tête de maître Malik Sal a pris. L'UMS signe la mise. Après la traduction de son président devant le Conseil supérieur de la magistrature, rien ne va plus entre l'union des magistrats du Sénégal et le ministre de la Justice Garde des Sceaux. Selon le journal Vox Populi, les juges ont décidé le boycott de toutes les audiences le jour de la comparution de Suleymane Télico devant le CMS. L'UMS exige l'arrêt immédiat de la procédure disciplinaire engagée contre son président et le départ sans délai de maître Malik Sal. Inscrit dans une logique de guerre sans merci avec la chancellerie, le comité invite encore le bureau à cesser dès à présent toute collaboration avec le ministre de la Justice et convoque dans un bref délai une assemblée générale extraordinaire, note pour sa part le journal Le Quotidien. Saisine des missions diplomatiques accréditées au Sénégal et l'union internationale des magistrats complète de son côté le journal Lasse. Combat Ousmane Sonko Mansour Faïl, le ministre en conférence de presse ce matin, outré par ce qu'il appelle les insultes de ce gosse, Mansour Faïl promet d'apporter la preuve par quatre que le leader de Pastef l'a bel et bien supplié de lui faciliter une audience avec le président. Et ça va barder, note le confrère. Le journal Oafadri, qui revient sur le refus de Mansour Faïl de répondre à une éventuelle convocation de l'OFNAC sur la gestion de l'aide alimentaire, note que cela en rappelle bien une autre défiance, celle de Karim Ouad. Passé présent, le journal Le Quotidien rafraîchit la mémoire à ses lecteurs et note que Ouad Fils avait à l'époque refusé de déférer à la convocation de l'Assemblée nationale. C'était sur la gestion de l'ANOCI, l'organisation de la conférence islamique. Nous reparlons de la situation pathétique des militaires à la retraite expulsée de leur logement de fonction à terme sud. L'arme s'enfin titre le journal Tribune. Le confrère note que des familles sont désemparées là-bas. Elles passent la nuit à la belle étoile dans sa livraison du jour. Le journal Observateur parle d'un rayon secré tenu entre l'armée et les services techniques de l'État. Pour le moment, la démolition des maisons est écartée. L'arbitrage du président attendu. Attendu suit le gamou et les IAR. Mais cette année, la famille Oumarienne annule tout comme le constate Walfadri. Le Sénégal terre d'impunité pour les forces de l'ordre qui pourront rendre justice aux victimes des bavures policières. Pour le moment, personne constate le journal Le Quotidien. Le confrère qui a consacré un dossier à ce sujet parle d'impunité totale pour les forces de police qui s'en prennent aux citoyens. La police et la gendarmerie au-dessus des lois. Le confrère note que l'agression de la caméra woman de Dakar Actu est le dernier acte d'une série noire qui se poursuit au Sénégal. A chaque fois, la justice accorde l'impunité aux bourreaux et passe par pertes et profits les droits des victimes et de leurs proches. Procédé Gassama d'Amnesty International et bavures des forces de police au Sénégal n'ont fait qu'empirer sous le règne du président Sall. La radio avertit. Nous risquons d'arriver à des règlements de comptes extrajudiciaires. Le président Macky Sall a dialogué hier avec les citoyens, dialogue direct, personnalisé avec les internautes. Le journal Le Soleil, qui en fait son événement du jour, note que Macky Sall a répondu à plus de 4000 internautes, objectif montré à un président proche du peuple et qui maîtrise les enjeux du numérique, le digital notamment. Et puis, sport, pour boucler, Ligue des champions, choc du tirage, le journal Estat quotidien, pointe de gros duels, Barça-Juve, Atletico, Bayern, PSG, Manchester United. Le journal Record parle de choc en pagaille. Retrouvaille Messi et Ronaldo aussi dans son lambe. Après au moins deux bruits, Gris-Bordeaux et Gaston Meng vers la réconciliation. Souhaitons que tous ces règles, a dit Gaston Meng, Abdoulhad affirme en tout cas que Gris-Bordeaux sera sauvé. Bonne toit tous. C'est la fin de ce grand journal. Le rappel des titres agressions mortelles de l'étudiant Joël Célestin-Philippe à l'université Charenta-Dioube-Dakar. Et les aveux du suspect numéro 1, il révèle avoir participé au meurtre de l'étudiant selon la police. L'enquête se poursuit. Son acolyte est encore dans la nature. Les soutiens à l'endroit de Souleymane-Télico se multiplient. Six organisations de la société civile appellent le garde des Sceaux à renoncer à toute tentative de baillonnement des magistrats et invitent par ailleurs des citoyens épris de justice à se mobiliser contre toute velléité de musulmans de la justice. Lorsque Mansour Fay enfonce Ousmane Sonko, le ministre de l'équité sociale, a réagi aux interpellations du leader du PASTEF, le lieu de l'audience et le témoin de la rencontre révélée en plus d'un élément sonore confirmant la tenue de son face-à-face avec Sonko. Par ailleurs, Mansour Fay se réajuste suite à sa sortie jugée malheureuse concernant l'OFNAC. Le ministre de l'équité sociale se dit prêt à se soumettre au corps de contrôle de l'État. A la technique de ce grand journal, il y avait Abdoulaye Diop. Merci à Mohamed Alimouba à la réalisation. 13h, retrouvez Mohamed Niaï, direction Touba. Tout de suite, Georges Détché Diop et son équipe pour le journal du Grand Magal. Musique Musique Magal 2020, RFM n'est pas pour talibé fassienne, oui, j'ai dit ce qu'il y a, c'est 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 qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada